... Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Ravi d'être avec vous pour cette émission spéciale que nous organisons parce qu'elle était très importante pour nous. Vous savez en 2016, c'est une affaire qui a fait grand bruit vu l'homme dont il s'agit. En 2016, il a été candidat au BPC, au brevet d'études du premier cycle au Bénin. Et de partout on criait, oui voilà un petit enfant qui se présente pour l'examen du BPC. D'aucun disait qu'il avait 9 ans, mais aujourd'hui vous aurez la réalité des frères. Nous sommes allés dans sa vie privée, je dirais, dans les glo-glo de l'homme pour aller les sortir. Il va se présenter à vous et une fois encore, bienvenue à vous. Bonjour messieurs et merci de vous présenter à nos amis téléspectateurs. Bonjour, moi je m'appelle Daniel Biokou. Et Daniel Biokou, en 2016 comme je le disais, vous avez été au BPC. Et les journaux, les radios, les télévisions ont véritablement soulevé le fait que vous étiez tout petit. Et comment être tout petit quand vous pouvez être candidat au BPC ? Dites-nous, qu'est-ce qui s'était vraiment passé en son temps ? En son temps, c'était quelqu'un qui avait pris par l'école, il voulait le CG. Et il a pris ma photo, pas surprise, il ne savait même pas. Et c'est après cela qu'il a inventé 9 ans sur la photo que j'ai 9 ans et que je veux participer au BPC. Oui, mais en réalité, tu avais quel âge en ce temps-là ? En réalité, en ce temps, j'avais 13 ans, 14 ans. 13, 14 ans. Mais l'âge normal pour participer à l'examen de BPC. Oui, d'accord, tu avais l'âge normal en réalité, tu n'avais pas 9 ans, 100 ans. Mais en ce temps, comment est-ce que tu t'étais sentie ? Est-ce que cela a créé d'inconvénients ou bien de conséquences sur l'examen de cette année-là pour toi ? Tout d'abord, cela m'avait énervé dans le temps. Et je veux voir, coute à coute, la personne qui a créé ce scandale, je n'ai plus trouvé. Et aussi, après le résultat, je n'ai pas entendu mon nom. Le BPC n'avait pas marché en 2016 ? Et c'est après cela que cela a marché ? C'est en 2017 que cela a marché. En 2017 ? Oui. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Dites-nous, après le BPC de 2017, quel est votre niveau actuel ? Où est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui ? Actuellement, je suis à l'Université nationale de sciences et de technologie et de l'ingénierie et mathématiques. Oui. À DASA. À DASA. C'est l'École nationale de sciences, biotechnologie appliquée. Donc, tu es en ABM en réalité ? Oui. Donc, notre filet, c'est biotechnologie médicale. Ok, biotechnologie médicale. Et vous êtes déjà... Oui, donc c'est la même chose comme la biotechnologie médicale. Les gars qui sont de l'autre côté de l'EPAC à Calavie. Et comment ça se passe, les études à ce niveau ? Comment ça se passe ? À mon niveau, il n'y a pas trop de difficultés comme ça par rapport aux études. Je vois. Maintenant, Daniel, nous rentrons un peu dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit de toi, Daniel Biokou. Nous, te voyons parmi des étudiants qui ont déjà de femmes âgées, grande taille, des étudiants déjà de grande taille, tout ça. Et comment, le premier jour, dans l'enceinte de cette université à DASA, comment ça s'est passé ? Donc, selon moi, je n'avais senti peut-être ceux qui passaient, ils me voyaient, peut-être ça ne s'est pas témoin. Moi, je n'ai rien à douter ou bien à voir dans tout ça. Mais ça ne me fait rien, tout cas. Moi, j'entends souvent les gens qui disent souvent qu'il a amené son petit peu au pied, qu'il a amené son enfant à l'université. Oui, mais je n'ai rien à douter, mais je n'ai rien à douter. Mais est-ce qu'il est arrivé un jour, quelqu'un qui te fait face et qui te le dit directement, mais toi, tu es un bébé, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici ? Non, non. Jamais. Et à la fac, quand les notes sortent, comment est-ce que tu arrives ? Est-ce que ça les étonne quand tu réagis très bien ? Non. Ça ne les étonne pas. Maintenant, les professeurs, maintenant, est-ce que les professeurs aussi s'étonnent du fait que ils ont dans leur salle, excuse-moi, celui que beaucoup appellent enfant un tout petit peu, bien sûr que tu as aujourd'hui 20 ans, je crois. Tu as 20 ans, je dirais, dans ta 21e année. Mais est-ce que les professeurs aussi, ils ont des sentiments que tu trouves, mais attends, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de me liser comme ça ? Est-ce que ça arrive ? Non, les professeurs, les 10e année-mêmes, peut-être à la fin, là, tous m'appellent pour me poser certaines questions concernant ma vie. Maintenant, quand tu vas, est-ce qu'il arrive que tu fasses aussi des stages ? Oui. Et pendant les stages, comment est-ce que les patients te regardent ? Est-ce que quelqu'un qui te voit en blouse, il peut avoir peur, il va dire, mais quel est cet enfant qu'on a vu pour me prélever ? Pour mes stages, pour mes années, par exemple, j'avais reçu au centre de santé, depuis ce week-end, qui est à Porto, là. Donc, ça s'est bien passé, seulement que d'autres personnes n'aiment pas que je travaille. Or, c'était moi qui allais assurer cette fonction. Mais au final, il me reste, il travaille. D'accord. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté notre invitation. Et en dehors, j'allais dire de tout ça, est-ce que tu es un homme, hein ? Ou bien, tu es un homme, non ? Après tout, le corps de l'homme, ce n'est pas du bois, ça bouge. Est-ce que déjà, tu as le cœur qui bat pour quelqu'un, déjà ? Oui, vous savez, je ne savais rien dit, d'abord. D'accord. Mais les gens te draguent aussi, non ? Oui. Les femmes ne t'ont jamais dragué ? Oui. Eh, Daniel, ici, c'est la vérité, hein ? C'est ça, je l'ai bien dit. D'accord. Merci. Et à part les études, quelles sont les potentialités que tu as ? Est-ce que dans d'autres domaines, tu réagis très bien et que tu te sens à l'aise ? Après les études, après la formation en informatique, je m'a donné aussi le don de l'éprimerie, parce que je lui ai dit que je n'ai pas suivi une formation en hôtel que ce soir. Mais j'avais quelqu'un qui m'avait un peu formé dedans, mais j'avais quelqu'un qui m'avait un peu formé dedans. Oui. Et pour ces trucs comme des gens, il faut aussi l'inspiration. Oui, oui. Donc, dès que je ne suis pas préparé pour ça, je ne peux pas commencer en même temps. En même temps, jouer. Et tu as déjà participé à des scènes de comédie ? Oui, plusieurs fois à DASA, même à Porto ici. Ah bon. Ça dit que tu as un club de comédiens, c'est ça ? Oui. À Porte-Nouveau-Sœur ou bien à DASA aussi ? À Porte-Nouveau et à DASA aussi. D'accord. Maintenant, dis-moi, en dehors de la comédie, quels sont les instruments, peut-être, on ne sait jamais, peut-être que tu es percussionniste, peut-être que tu es pianiste, guitariste, tout ça. Est-ce que tu as d'autres instruments que tu pratiques ? Pour le moment, je me débrouille un piano. Oui, un piano. Oui. Maintenant, dis-moi, après tout, après tout, quel est ton rêve ? Qu'est-ce que tu souhaites devenir après tout, après les études, tout ça ? Quel est ton rêve le plus absolu, en fait ? Tout d'abord, je fais l'enlève du médical. Donc, on dit, je deviens en fait un question de laboratoire et de résistance. Mais pour le plein pays, je peux protéger la comédie, ou bien un entrepreneur. Oui, je vois. Devenir un entrepreneur demain. Maintenant, parmi les comédiens, qui est ton, comment on le dit, ton comédien, exemple, comment on appelle ? Ton idole, voilà. Qui est ton idole en comédie et que tu souhaites peut-être un jour rencontrer et qui te permet d'être inspiré à tout moment ? C'est qui ? Communement, que le jeune homme appelle, il est dans le quartier Gourou. Ah bon. Donc, moi, dans mes rêves, je voudrais voir lui-même et communiquer un peu avec lui, M. Michel Gourou. Ok, ok. Bon, là, c'est l'occasion. Oui. Et aussi, après ça, il y a aussi les deux, je ne sais pas le mot, mais on les appelle à Kéné-Papa. Ok, de la Côte d'Ivoire ? Oui. Ah oui. Un jour, ils sont toujours là. Ah, je vois, je vois. Alors, maintenant, c'est le moment, hein, tu es là en direct, tu regardes droit dans la caméra et tu lances un appel sérieux à Gourou Michel. Tu lui dis ce que tu as sur le cœur. Dis-lui ça. Bon, ça, M. Gourou Michel, j'aimerais vous rencontrer pour vous, pour me présenter à vous et aussi pour que vous m'adiez à aller plus loin aussi dans toute activité et aussi pour être comme vous. D'accord. Michel Gourou Dukourou pour les intimes. Michel Gourou Dukourou pour les intimes. Michel Gourou de Klé-Klé. Notre Gourou national, le Gourou du Bénin, de son vrai nom, Daniel Biokou, voudrait te rencontrer. Et je sais que tu es un homme de cœur. Je sais que tu es un homme très bon, humble, pour avoir été une fois dans tes locaux à Bogoté, en Côte d'Ivoire. Tu es un homme très cool. Et je sais que tu vas tenir ce pari afin que Daniel Biokou puisse aussi pousser très loin ses ambitions, afin qu'on puisse aussi dire, voilà, le Gourou Junior est là. Merci Michel Gourou, parce que tu le feras, je le sais. Daniel, dis-moi, l'appel est lancé, tout ça. Est-ce que dans les jours à venir, tu as quelques projets que tu penses que tu peux déjà partager avec nous, des projets ? Il y a plusieurs projets, comme je disais que c'est d'accord, il y a des entrepreneurs, d'accord. Je rappelle qu'il a été beaucoup, beaucoup à l'origine de tout ce qui a été dit en 2016, petit bébé au BPC, pas ci, pas là. Mais aujourd'hui, il est en deuxième année à l'université. Ce n'est pas facile. Même les plus élégants, ceux qui sont dans les formes normales, aujourd'hui n'arrivent aussi pas à passer ainsi. Donc, on le félicite beaucoup. Mais Daniel, déjà, comment est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, tu as lancé un appel. Et si les gens veulent te voir, ils vont faire comme on peut te voir. Moi, je reprends sur le nom de 67, 76, 91, 53. C'est le nom de 68, 36, 26, 68. Et aussi sur ma page Facebook et autre, vous pouvez voir avec le nom de Daniel Bioko. D'accord. Nous disons merci à Daniel, merci à toute l'équipe derrière les caméras là-bas. On se retrouve la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada